Tu aimerais tester une valeur et afficher un résultat en fonction de cette valeur testée. Tu as entendu parler de la fonction SI et tu souhaites comprendre comment l'utiliser. Je vais te montrer ce que cette formule te permet de réaliser et t'expliquer comment bien rédiger tes formules. Pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. La formule SI nous permet de tester la valeur d'une cellule et de renvoyer un résultat parmi deux réponses différentes possibles. Il est même possible d'imbriquer des formules SI pour permettre un choix de réponses supplémentaires. Dans cet exemple, la réponse du personnage 1 en cellule B4 dépendra de la réponse du personnage 2 en cellule B3. Nous avons trois réponses différentes. Pour cela, nous avons imbriqué deux formules SI. Voici comment nous allons rédiger une formule SI. Nous commencerons toujours par égal. La première partie contiendra un test logique. Si cette condition est vraie, alors nous afficherons cette première valeur. Si la condition est fausse, nous afficherons la valeur en troisième partie. Cette troisième partie est facultative. Cependant, si votre test logique est faux, le mot FAUX en majuscule s'affichera. Il est possible soit de rédiger cette formule directement dans une cellule, soit de cliquer sur FONCTION, de choisir SI, alors une boîte de dialogue s'ouvre. Nous avons toujours le test logique qui est notre première partie de formule, la valeur SI vrai et la valeur SI faux. En passant par cette boîte de dialogue, nous pouvons cliquer sur ce petit lien et sélectionner une cellule correspondant à la valeur que nous souhaitons renvoyer. Concernant notre test logique en première partie de formule, nous pouvons effectuer notre test grâce au signe suivant, le signe égal, le signe inférieur à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à, supérieur à, et différents deux. Nous allons commencer par écrire notre fonction SI en cellule B3. Pour cela, nous allons écrire égal SI, nous ouvrons la parenthèse, la formule de B1, 1 égale 5. Alors, si notre valeur est vraie, nous voulons un 1, si elle est fausse, nous voulons un 0. Nous fermons la parenthèse, nous voulons un 5. Si nous changeons la valeur en cellule B1, nous obtenons un 0 qui correspond à la réponse pour un résultat faux. Nous souhaitons maintenant comparer ces deux valeurs. nous allons écrire égal SI notre valeur B1 est inférieure à notre valeur E1. Dans ce cas, nous souhaitons un 1. Si la valeur est fausse, nous souhaitons un 0. Nous fermons la parenthèse, notre valeur est fausse. Si nous changeons la valeur 2, notre formule nous renvoie la réponse pour une valeur vraie. Nous pouvons avoir une formule en critère dans notre test. Nous pourrions avoir égal SI notre valeur en B1 est égale à 4 fois notre valeur en E1. Alors, si c'est vrai, nous souhaitons un 1, si c'est faux, nous souhaitons un 0. Ici, notre valeur est vraie. Nous changeons notre valeur 1, la valeur est fausse. Nous pouvons également écrire une formule en réponse. Par exemple, si notre valeur est vraie, nous souhaitons que la valeur 1 soit additionnée à 15. Nous changeons notre valeur 1. Notre réponse a bien varié grâce à la formule. Nous pouvons également manipuler des chaînes de caractères dans nos formules SI. Pour cela, les mots et phrases seront écrits entre guillemets. Nous allons commencer par comparer nos deux valeurs. Si notre valeur en cellule B1 est égale à notre valeur en cellule B2, alors nous souhaitons afficher oui, entre guillemets, sinon nous souhaitons afficher non. Nous allons maintenant imbriquer des fonctions SI. Pour cela, nous allons effectuer deux tests consécutifs. Tout d'abord, en test 1, nous comparerons la valeur 1 à la valeur 2, donc la valeur en C2 à la valeur en E2. Ensuite, nous effectuerons le deuxième test. Nous comparerons la valeur 3 à la valeur 4, donc la valeur en C5 à la valeur en E5. Nous pouvons donc obtenir 4 cas différents. Dans un premier cas, le test 1 sera vrai ainsi que le test 2. Dans un deuxième cas, le test 1 sera vrai mais le test 2 sera faux. Dans un troisième cas, le test 1 sera faux et le second sera vrai. Enfin, dans le cas numéro 4, les deux tests seront faux. Voici donc la formule que nous allons écrire. En bleu, nous effectuerons le test 1. Dans cette partie, nous testerons la correspondance entre la valeur 1 et la valeur 2. Si ce premier test est vrai, alors nous imbriquerons une première fois la condition SI sur le test 2. Si notre test 1 est faux, nous imbriquerons une deuxième fois notre formule SI. Ceci nous permettra de tester nos deux égalités et de renvoyer les 4 réponses différentes. En cellule C19, vous pouvez voir nos 4 cases affichées. Tu sais maintenant comment imbriquer des formules SI et les utiliser avec des nombres, des formules et des chaînes de caractères. Je t'invite à présent à pratiquer et à tester ces fonctionnalités. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada